Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Deep into the Harp, des tutoriels autour de mes compositions. Aujourd'hui, nous sommes encore dans un nouveau morceau de mon recueil boîte à outils pour harpe à levier, Toolbox for Lever Harp. Aujourd'hui, sans plus attendre, nous allons voir la partition de notre nouveau morceau qui s'appelle la salamandre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce morceau ? C'est un morceau dans lequel j'ai voulu aborder quelque chose qu'on fait souvent à l'harp, qui s'appelle les sons xylo. Alors, qu'est-ce que ce sont les sons xylo ? Ce sont des sons qu'on va jouer avec une main et l'autre main va bloquer en bas de la corde avec le doigt, ce qui fait qu'on va avoir un son un son qui n'est pas loin d'un xylophone marimba, côté balafon aussi. Pardon, si je veux. Voilà, ça ce sont les sons xylo. Et c'est très sympa à faire, et donc j'ai fait toute une étude autour de ces sons xylo. Donc, on revient sur notre partition, la salamandre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a toujours notre habitude, la ligne du haut, c'est la ligne de la main droite, la ligne du dessous, c'est la portée du dessous, c'est la portée de la main gauche. La portée de la main droite peut être en clé de sol la plupart du temps, mais peut aussi s'écrire en clé de fa si jamais la main est dans le bas de la harpe. Et pareil pour la main gauche, et là, nous en avons le cas. C'est-à-dire, j'ai mis une clé de fa pour indiquer le levier à lever, mais juste après, toute la main gauche va se situer dans le territoire de la clé de sol. Vous voyez bien, il y a deux clés de sol. Ça veut donc dire que les deux mains vont vraisemblablement jouer dans le haut, dans les cordes aiguës de l'arpe. Trois bémols à la clé, ça nous signifie que nous avons... Pardon, c'est là, voilà, nous sommes dans le cadre de la première ligne grisée qui nous permet de lire que quand il y a trois bémols, ces bémols sont par ordre un si, un mi et un la, que tous mes leviers sont donc baissés, c'est ce qui nous intéresse. Je n'ai aucun levier à lever, c'est pour ça que j'écris avec trois bémols la plupart du temps. Comme ça, déjà, vous avez la règle des trois bémols, enfin, l'armure donne la règle et les leviers accidentels donnent ce qu'on appelle l'exception. Mais votre règle, elle est simple puisqu'il s'agit de ne rien faire d'autre que de bien accorder votre harpe à la maison et de baisser tous vos leviers. Donc, vous avez baissé tous vos leviers et nous avons trois leviers accidentels. On reconnaît le do du milieu, le mi au-dessus et le la en-dessous. Donc, do, mi en clé de sol et la en clé de fa. Où est-ce que ça se situe ça ? Toc ! Donc, c'est notre do du milieu. Notre mi bémol devient mi bécart. Et notre la bémol devient la bécart. Voilà, je reviens sur la partition. Alors, dans cette partition, en fait, si on regarde bien, la main droite va jouer tout le temps et elle va jouer à deux voix. C'est-à-dire qu'elle a un chant qui est au-dessus. C'est pour ça que j'ai bien mis les ampes, c'est les queues des notes, des ampes vers le haut pour indiquer le chant. Et l'accompagnement avec les ampes vers le bas pour indiquer que c'est une deuxième voix. J'aurais pu aussi écrire tout ça rattaché, entre guillemets. Enfin, voilà. Mais là, je veux vraiment avoir un do qui dure, do, si, si, là, etc. Et ça, c'est mon chant que je vais faire avec le pouce. On va le voir dans quelques instants. Et la main gauche qui fait les ploum ploum, donc l'accompagnement. Le bas de ma main droite, pardon, qui fait les ploum ploum, donc l'accompagnement. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas ma main gauche qui le fait ? Parce que ma main gauche, j'ai mis son xylo et donc j'ai mis des petites notes losanges. Là, pour le coup, ça ne veut pas dire que c'est des leviers à placer. Ça veut juste dire que ma main gauche va être sollicitée pour bloquer les cordes en bas de la main droite. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur cette partition ? C'est une partition 6, 8. Je vous rappelle 6 chiffres du haut, qui veut dire que c'est 6. 6 égale 6, ça c'est bien 6, ça vaut 6. 6 quoi ? 6 fois 8. Et 8, ça veut dire qu'on va parler de croche. Parce que dans une ronde, on coupe la ronde en 2, ça fait 2 blanches. On coupe la blanche en 2, ça fait 2 noires. Donc 4 noires, donc 4 ça veut dire chiffre de la noire. Et juste en dessous, l'étage de la croche, il faut 8 croches pour faire une ronde. Donc quand on va marquer un 8 en dessous, ça veut dire qu'on va parler de croche. Et la subtilité maintenant aussi. Donc 6, 8, ça veut dire qu'on va trouver 6 croches toutes les mesures. Donc à chaque fois qu'on aura une barre, ça veut dire qu'on aura passé 6 croches. Et ce, pour toutes les voies. C'est-à-dire que là, vous avez une blanche pointée. Une blanche pointée, c'est une blanche plus une noire. C'est-à-dire que c'est 4 croches plus 2 croches. Donc on a bien 6 croches. Donc là, vous voyez, ma note du bas, elle fait ses 6 croches. La note au-dessus, c'est la même chose. Blanche pointée, ça vaut 6 croches. Là, on a 3 croches reliées entre elles. Une, deux, trois, plus une noire pointée. Et une noire pointée, ça vaut une noire plus la moitié d'une noire. Donc ça vaut 3 croches. 3 plus 3 égale 6. Là, on a une noire pointée égale 3. Liée à une noire égale 2. Plus une croche. 3 plus 2 plus 1 égale 6. Voilà comment ça fonctionne en musique. Si une mesure indique qu'il y a 6 suites, toutes les voix vont avoir des silences ou des notes qui vont faire que ça va remplir le quota de 6 croches. Voilà, qu'on va regrouper plus ou moins, qu'on va mettre en silence plus ou moins. Mais toutes les voix vont faire 6 croches. 6 croches, ça veut aussi dire, est-ce que le 6 est un multiple de 3 ? Et là, c'est la deuxième étape qu'on fait dans le raisonnement. Vu que 6 est un multiple de 3, on va faire quoi ? 2 fois 3. Donc, 2 paquets de 3. 2 paquets de 3 croches. Donc, vu qu'on a 2 paquets de 3 croches, on est donc en mesure ternaire. Dès lors que vous pouvez couper en paquets de 3 votre chiffre d'en haut, ça veut donc dire que vous êtes dans une mesure qui sera ternaire. 9, 8 égale 3 paquets de 3. C'est du 3 fois 3 croches. Et là, 2 fois 3 croches, donc 2 noirs pointés, puisqu'une noire pointée, ça vaut 3 croches par mesure. Donc là, ça veut dire qu'on est dans une mesure internaire qui vaut 2 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou bien 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous voyez bien que ce sont des paquets de 3. Et c'est cette division en 3 qui fait qu'on est en ternaire. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la main droite directement. Donc, la main gauche, est-ce qu'on va voir avec ma caméra ? Voilà. Alors, je vais le faire ici parce que la caméra, elle est trop haute. Mais en gros, quand on fait des songs illo, admettons que j'ai ce La et ce Do à jouer avec ma main droite, on va poser les doigts. On va les poser en bas. Si vous ne les posez pas assez, vous aurez des frisements. Si vous les posez trop, et ça, c'est souvent l'erreur qu'on voit, c'est que les songs illo, les gens appuient trop sur leur main gauche et ce n'est juste pas beau. Donc, à vous de trouver, d'essayer de trouver la bonne tenue de corde pour ne pas que ça soit trop étouffé ou trop frisé, sinon, frisement. Je reviens ici. Même plutôt là, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par placer, pardon, Ré-Fa-Do. Alors ici, 4, 3 pouces. Ce ne sont pas des écarts qu'on a l'habitude de faire. 4 et 3 sur Ré-Fa, Do sous le pouce. Et le deuxième n'est ni collé, ni rubique. Comme je dis, c'est là le doigt au-dessus. Il est vraiment en dessous, près, détendu. Voilà, pas collé, pas de tension dedans. Donc là, on va jouer Ré-Fa-Do, mais la main gauche va être sur Ré-Fa, en bas. Elle est là. Voilà, je vous la mets ici. Donc, ce qui fait que quand je vais jouer les trois notes, j'aurai une note qui résonne normalement et les deux autres qui résonnent en son xylo. Donc, ça fera Do. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous avez vu, là, on a un chant qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de l'autre côté, un accompagnement qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est ça qui est très intéressant dans cette étude. C'est d'avoir deux voix dans une main et, de temps en temps, de déplacer notre main gauche sur les bons songs xylo. Donc, voilà les difficultés de cette pièce. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est vous la jouer. D'abord... Oh, pardon. Reprise. ... ... ... ... ... ... ... Voilà donc notre salamandre. ... Alors, si on regarde la partition, maintenant, j'imagine que vous savez tous quand même un petit peu plus lire la musique, puisque voilà, ça fait un moment déjà. Quand même, je vous redis les noms des notes. ... 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 Première ligne, si vous posez une note dessus, c'est un « là ». Donc, soit vous apprenez à la lire, enfin, il faut apprendre à la lire en clé de sol avec deux lignes supplémentaires, c'est un « là ». Et poser sur la ligne du haut de la clé de face, ce serait un « là » aussi, et c'est la même note. Voilà. Qu'est-ce qui est important ? C'est maintenant, harmoniquement, qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas… Après, c'est vraiment de la lecture, il faut vous apprendre à la lire. Je vais revoir ça. Donc, Ré, Fa, Do. Donc là, vous avez une septième mineure. Ré, Fa, Do. Alors, normalement, c'est ça l'accord sous-entendu. En tout cas, il n'y a pas la quinte, donc on ne sait pas trop, puisque la tierce nous donne la couleur, si c'est mineur ou majeur, un accord. Mais s'il n'y a pas la quinte, on a quelque chose qui est très joli. On a une tierce plus une septième. Je parle toujours par rapport à la basse. C'est la basse qui construit l'accord. Et ensuite, on superpose des tierces. C'est ça qui fait qu'on fabrique des accords. Là, vous avez la tierce qui est le Fa. Tierce mineur. Donc, vous avez quelque chose d'un petit peu triste. On va caricaturer, mais le mineur, c'est triste. Mais vous avez cette septième mineure, Ré, Do, qui donne un côté très doux, un peu mélancolique, nostalgique. Et là, ce Si bémol fait qu'on change de couleur d'accord. C'est-à-dire, là, on était sur un Ré mineur avec une septième. Et là, on devient sur un Si bémol majeur, mais sur la base de Ré. Ré, Fa, Si bémol. C'est Si bémol, Ré, Fa. Donc, c'est l'accord parfait de Si bémol majeur, renversé. Donc, Ré mineur sept. Si bémol majeur. Et là, on va faire un saut dans les tons voisins, parce que là, on avait un Si bémol. Donc, on est dans des tonalités Si bémol majeur, Fa majeur, etc. Et d'un seul coup, on a ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est Do dièse, Mi bécart. Mais là, j'utilise l'enharmonie de l'arbre. C'est-à-dire, j'utilise un La. Mais en fait, harmoniquement, c'est un Sol dièse. Ce n'est pas un La bémol. Donc là, je fais un saut énorme dans ce qu'on appelle les tons voisins. Vous avez les tonalités qui sont très proches. Do majeur, Sol majeur. Do majeur, Fa majeur. La mineur, Mi mineur. Tout ça, c'est des tonalités proches. Parce qu'il y a peu de changements à l'armée, entre guillemets. Mais là, je passe à Do dièse mineur. Do dièse mineur, ça fait Mi majeur. On passe de quelque chose qui a un bémol à la clé à quatre dièses d'un coup. Alors ça, c'est quand on connaît un peu plus ces tonalités. Mais c'est pour vous dire que c'est ça qui donne ce côté brutal. Qu'on retrouve dans le hard rock, par exemple. Dans le hard rock, ils font des changements de mineur d'un coup. Si bémol mineur, Ré mineur, Fa mineur, etc. Ils mettent des accords qui sont très éloignés. Mais c'est ça qui donne ce côté... Là, il y a un côté presque tendre. Un peu de lumière. Et là, d'un seul coup... Un côté tragique qui arrive avec... Là, je l'ai mis mezzo piano dans mes nuances. C'est-à-dire que j'ai fait le début mezzo forté. Et là, j'ai mis mezzo piano. Une fois de plus, comme toujours dans mes nuances, ça peut se jouer à l'inverse. C'est-à-dire que si je décide de faire l'inverse comme nuance, c'est possible. Regardez, là, je le fais tel qu'écrit. Mezzo forté. Tranquille, votre salamandre se balade sur une feuille. Et là... Ça, c'est comme ça que c'est écrit. Je ne joue pas exactement le bon rythme. Je peux faire l'inverse. Je peux partir de quelque chose de très feutré. Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi à faire, donc, pensez à vos nuances. Vous voyez qu'on peut vraiment les faire vivre autrement. Si vous, vraiment, vous ne sentez pas la nuance qui est écrite. Je les ai mises à des fins de concours, mes musiques, mes nuances. C'est-à-dire que c'est bien qu'on puisse imposer un morceau et que tous les élèves jouent la même chose. Mais si vous n'êtes vraiment pas dans le cadre d'un concours et qu'il ne faut pas respecter la partition à la lettre, en tout cas au niveau des nuances, amusez-vous à faire d'autres nuances que celles qui sont écrites. Alors, qu'est-ce qui est intéressant d'autre là-dedans ? C'est qu'il faut à la fois conduire son chant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler en le chantant. Et là, on a une nouvelle phrase qui démarre avec le Si. Et donc, il est très important que votre La, dans votre tête... On ne peut rien faire d'autre que l'avoir bien articulé une fois et puis qu'il résonne. Mais il faut que dans votre tête, il résonne aussi longtemps qu'il est écrit, que la résonance du La est écrite. Et autre chose qui est importante en musique, quand on a des notes répétées, je l'ai déjà dit plein de fois, mais si elles sont répétées, ça veut dire qu'il ne faut pas les faire pareil. Si je fais ça, ça peut, mais ça veut dire que je veux un côté méthodique, rigoureux, absolument pareil, et que je veux cet effet-là. Mais dans une écriture comme ça, où il y a quelque chose de beaucoup plus émotionnel, il faut en faire quelque chose de ces Domi. Faites-en, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Domi, faites les différents, faites un crescendo, décrescendo, faites en disparaissant, vous voyez. Pardon. Là, j'ai même rajouté un ralenti parce que ça se justifie avant de repartir sur le... La fragilité de ce Cido, je remets les notes. Crescendo. Décrescendo, piano. Et autre chose. Alors, je ne suis pas revenu sur les accords. Deuxième système, Ré, Fa, Do, donc Ré mineur. On va dire Ré mineur avec la tierce mineure, septième mineure. Là, on a bien cette quinte bémol, là. Qu'on n'avait pas tout à l'heure. Là, il y a de la douleur dans cette La bémol. Si bémol majeur. Sol dièse, Do dièse mineur. Et là, on est sur un joli Sol mineur. Si bémol majeur et La majeur. La majeur, le côté espagnol, là, enfin, à cet endroit-là, ça fait vraiment... Pour moi, c'est une fin, vraiment à l'espagnol, quoi. C'est le majeur qui vient. On était en Ré mineur. Ré mineur, si c'est le premier degré. La majeur, c'est le cinquième. Donc, vous avez vraiment une cadence, en plus. Enfin, une suspension. Et si on devait y repartir, on aurait vraiment cet arrêt sur un cinquième degré. Donc, à la fois suspensif, mais avec ce majeur. Donc, il y a quelque chose de flamboyant, un petit peu, sur cette fin de phrase en La majeur. Mais ça diminue. Et on ne sait pas où on va. Et la salamandre, il y a vraiment un côté étrange. Il y a des couleurs. Il y a le côté poison, en même temps. C'est des insectes qui font partie un petit peu de l'imaginaire du serpent. Donc, il y a ce côté poison, très beau. Vous savez, comme dans la nature, tout ce qui est très beau, parfois, c'est souvent ce qui est venimeux, ce qui est empoisonné. Donc, il y a vraiment ce côté-là, pour moi, très ambivalent. Et on ne sait pas où on va, en tout cas. Et c'est ça qu'harmoniquement, vous avez ce La majeur. Et d'un seul coup, troisième système. Fa majeur 7. Fa La, Fa majeur. Pardon, c'est un Fa La bémol. Donc, c'est un Fa mineur 7. Je lis n'importe quoi. Vous voyez, je l'ai entendu, majeur 7, dans ma tête. Mais Fa mineur 7, mais on ne s'y attend pas. Parce qu'on vient d'un La majeur. Et c'est loin, Fa mineur 7. On vient de jouer un Mi bécart en bas. On joue un Mi bémol en haut. Donc, c'est ce qu'on appelle une fausse relation. C'est-à-dire, vous avez un Mi. Et puis, d'un seul coup, Mi bémol. Je fais quand même cet intervalle-là. Mais moi, c'est ça que je trouve très intéressant et très beau. C'est que La majeur. Et ça, je trouve ça magique. Fa mineur 7. Fa mineur 6. Donc, le Ré, c'est la Sixte. C'est Fa La Do, accord parfait de Fa mineur, plus la Sixte Ré. Sixte majeur. Et là, un joli retard. Un retard de... C'est quoi, c'est un retard de carte, non ? Enfin, c'est une appoggiature du... Ré, Do... C'est Mi, Sol, Do. Donc, Do majeur, mais avec un retard. L'accord sous-entendu, c'est... Pardon, c'est un Do majeur, mais sans le Do bécart. Donc, c'est une jolie neuvième qui vient se résoudre sur la tonique. Donc, la Do majeur, vous avez vu ? Fa mineur 7. Do majeur. Et là... Là... Là, on entend un accord. Qui est quoi ? C'est un... C'est un accord où la base, elle est mineure. Donc, c'est Do dièse, Mi, Sol dièse, que je joue avec le La bémol. Donc, Do dièse mineure, à laquelle j'ajoute une septième majeure. C'est joli ces accords-là, j'adore. Septième qui est majeur. Là, pareil, je joue une octave diminuée. Mais en termes d'intervalle, ce que je joue, c'est un Si dièse. Puisqu'on est dans... Une fois de plus, c'est ça la subtilité de la musique. C'est que c'est la vraie écriture de cet accord. Si je n'étais pas harpiste, ça serait Do dièse, Mi, Sol dièse, Si dièse. Enfin, Si dièse. Et là, je joue Do dièse, Mi, La bémol, à la place de Sol dièse, Do bécart à la place de Si dièse. Donc, on profite des leviers pour pouvoir faire un accord qu'on ne pourrait pas faire puisqu'on n'a pas de Si dièse à la harpe. On aurait pu mettre le Sol dièse, mais on serait coincé pour d'autres accords, etc. Donc là, Do, Mi, La bémol, Do bécart, ça fait Do, Mi, Sol dièse, Si dièse. Donc, c'est un accord. Do, moi, j'appelle Do mineur plus 7. Mais je ne sais pas comment jazz. Je crois que c'est mineur et plus 7. Je ne suis pas sûr. Les accords jazz, enfin, en tout cas, c'est un accord avec une 7e majeure et une tierce mineure. Un accord de tension. Donc, d'ailleurs, j'ai fait quoi ? J'ai laissé ce Do résonner, enfin, ce Si dièse. Donc là, il faut faire vivre l'intérieur de sa main gauche pour qu'il se passe quelque chose. Parce que le Do, il reste là. Enfin, le Si dièse, le Do bécart. Il reste, il dure, il a quelque chose de douloureux. Et ensuite, on va résoudre sur un La. Enfin, le Sol dièse, donc. C'est-à-dire qu'on reste sur le même accord. 100 7e. Là, on va décaler et on va faire Ré, Fa, La bémol. Donc, cette fois, on va passer d'un Do dièse mineur avec la 7e majeure à un accord de quinte bémol. C'est-à-dire Ré, Fa, tierce mineure. Et le La, il est bémol. Ré, Fa, La bémol. Et là, c'est ce qu'on appelle une quinte diminuée. Vous entendez ? C'est encore des intervalles douloureux, tout ça. On passe de La à La. Pour enfin résoudre. C'est comme si on mettait une couche encore de douleur, ça, ou de douleur, ou de bizarre, de poison, de... Voilà, et puis ensuite... Et là, qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver avec La majeure, La, Do dièse. Et ce La bémol va faire office de Sol dièse. C'est-à-dire La bémol, Do dièse, Mi. Ça, c'est l'accord de La majeure. La, Do dièse, Mi. Et là, je vais jouer un La bémol, mais harmoniquement, c'est un Sol dièse. Donc La bémol, Do... Euh, La... Pardon, La, Do dièse, Mi, Sol dièse. Donc c'est un La majeure, 7. Majure, parce que la tierce est majeure. 7, parce que la septième est majeure. Voilà. Donc vous avez majeure 7. La tierce est majeure, la septième est majeure. C'est des accords. C'est des majeures plus, si vous voulez. Et on va terminer. Et enfin, sur la partition, qu'est-ce qu'on voit ? Da capo, D, C, Alphine. Da capo, Alphine. D, C, da capo, ça veut dire je reviens à la tête. Capo, caporal, décapité. Je reviens à la tête du morceau jusqu'à ce que je vois le mot fin. Finé. Je reviens à la tête du morceau jusqu'à ce que je termine par le mot finé. Je recommence là. C'est une autre manière de faire une barre de reprise. Une barre de reprise, vous reprenez tout. Alors que là, je ne reprends qu'une partie. Comme si on avait une forme A, B, A. Et le finé, il est là. Voilà, je vais rejouer cette salamande pour la mettre au début du morceau, sans commentaire. Et vous avez vu les respirations, on est vraiment sur une écriture où là, on peut avoir un tempo rubato. C'est-à-dire, à des moments, on avance dans les croches. Et à des moments, on restitue ce qu'on a volé en temps. On le remet en fin de phrase, en respiration. Et ensuite, on avance de nouveau en début de phrase. Et on restitue, on respire, en fin de phrase. Voilà, je vous rejoue cette salamande en mode cause. À l'ancienne. Toc, voilà. Ah, on est toc. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. 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 C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Vous avez fait découvrir les songzillaux, les champs. De nouveau, on est allé dans les intervalles, les fonctions des intervalles, et l'écriture de l'art par levier, et comment on contourne ces intervalles. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine, puisque un tutoriel par semaine autour de mes compositions. merci pour votre soutien Tipeee en lien dans la description donation ponctuelle mensuelle comme vous voulez c'est la meilleure façon de soutenir mon travail et également d'acheter mes partitions si vous le souhaitez Camac, magasin de l'art c'était Salvi, l'instrumentariat et pour les partitions en physique et françois-pernel.com pour la partition en PDF donc téléchargement PDF voilà je vous remercie pour votre assiduité je vous souhaite de bien progresser dans l'art à la semaine prochaine